Bienvenue à tous dans l'entretien de France 24, j'ai le plaisir aujourd'hui ici à Marrakech de recevoir l'historienne, essayiste et journaliste franco-tunisienne Sophie Bessis. Bonjour merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Sophie nous allons essayer pendant cet entretien long format de faire un petit peu un tour un petit peu de votre carrière et surtout de certaines étapes et de sujets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes née en 1947 à Tunis, issue d'une famille, alors on lit un peu partout, de la bourgeoisie juive de Tunis. Alors je voulais entendre votre réaction là-dessus déjà avant de commencer. Écoutez, ma famille paternelle effectivement appartenait à ce qu'on peut appeler la grande bourgeoisie, incontestablement et donc en fait j'ai vécu dans des milieux tout à fait différents dans mon enfance dans la mesure où mes grands parents paternels étaient donc des grands bourgeois qui vivaient de façon grande bourgeoise. Du côté de ma famille maternelle c'était plus modeste, c'était classe moyenne, les classes moyennes juives de l'époque et moi j'ai vécu partiellement dans l'un dans l'autre mais j'ai surtout vécu dans une famille communiste. C'est ce qui m'a formé le plus. Alors mon père avait beau être un grand bourgeois originellement si vous voulez mais il a été un dirigeant et un militant communiste avant tout et donc disons les souvenirs les plus forts que je peux avoir de mon éducation c'est certes cette dimension bourgeoise existe en moi, je ne vais pas faire semblant d'appartenir à une autre classe que la mienne. Voilà je suis issu de la bourgeoisie, je suis issu de la bourgeoisie, je n'en ai d'ailleurs absolument pas honte, c'est comme ça mais l'empreinte d'une éducation communiste pour moi était extrêmement importante dans ma formation. Alors justement votre maman Juliette Nézada Bessis était historienne d'ailleurs, spécialiste de l'histoire contemporaine du Maghreb mais elle a aussi été ancienne membre du parti communiste. Mes deux parents étaient communistes en fait. Oui et votre papa mais aussi le grand-père d'ailleurs était alors il était bâtonnier ministre du sous-gouvernement de Benhamar, député tunisien de l'assemblée constituante et ensuite de l'assemblée nationale donc il y a quand même du militantisme politique d'une manière ou d'une autre. Tout à fait c'est à dire que pas du tout dans ma famille maternelle en fait, ça concerne essentiellement ma famille paternelle, mon grand-père était si l'on peut dire ce qu'on appelait à l'époque des nationalistes modérés. Voilà, comme d'ailleurs plusieurs pays du monde arabe en ont connu avant la prise du pouvoir par d'autres types de nationalisme et donc il a toujours défendu l'accès d'abord à l'autonomie interne puis à l'indépendance de la Tunisie après la seconde guerre mondiale. Votre papa Aldo était justement responsable communiste et militant syndicaliste en Tunisie. Comment on grandit un peu dans ce militantisme et cet esprit syndicaliste mais surtout ce militantisme communiste ? Écoutez, je crois que, alors évidemment, bon moi j'ai par la suite mais presque je dirais par fidélité filiale, quand je suis arrivé pour faire mes études à Paris, j'avais à peine 18 ans, je ne sais pas si, j'ai adhéré au Parti communiste tunisien mais que j'ai quitté assez rapidement, en fait j'y suis resté trois ans je crois, quelque chose comme ça parce que j'étais fondamentalement anti-stalinienne et que c'était encore un parti très imprégné par le stalinisme. Mes parents se sont éloignés progressivement du parti, en fait disons qu'à partir du début des années 60, ils se sont éloignés du parti et je me souviens très bien du désespoir de mes parents au moment de l'entrée des chars russes en Tchécoslovaquie, à Prague, au mois d'août 1968 où toutes les… ils avaient cru à cet euro-communisme démocratique. Qu'est-ce que c'est une enfance dans une vie militante ? Je crois que je vais le résumer peut-être de deux manières parce que je ne peux pas tout raconter évidemment, je vais le résumer de deux manières. Un, seuls les partis communistes dans le monde arabe et pas seulement en Tunisie, ont été des partis qui ont brisé les frontières du communautarisme. Nous sommes des sociétés très communautarisées où on peut avoir des amis dans d'autres communautés, etc. Mais tout de même, ce sont des sociétés très communautarisées. Et dans les partis communistes, c'était des sociétés mixtes, cosmopolites où tout le monde était là, où d'ailleurs c'est là qu'il y a eu le plus de mariages mixtes entre juifs et musulmans, etc. Et donc, moi j'ai appris dès mon enfance à ne faire aucune différence entre les gens à quelques ethnies, à quelques confessions, à quelques nationalités qu'ils appartiennent. Et ça, c'est un acquis qui m'a fait gagner énormément de temps. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, mes parents étaient des intellectuels, je suis née dans une bibliothèque. – Bien sûr. – Et ça, c'est effectivement, là encore, je dis, mes parents m'ont fait gagner du temps. J'avais la bibliothèque, une liberté totale d'accès aux livres, en fait. Et j'en ai beaucoup profité. – Vous êtes d'ailleurs agrégée d'histoire au début des années 70, en 72. Elles vous ont marqué ces années 70 ? Elles vous ont beaucoup marqué cette vie un peu aussi à l'université ? Alors, on va l'apprendre un peu plus en détail dans votre premier récit à la première personne, qui était « Dedans, Dehors », qui sortit en 2010. En quoi elles vous ont marqué ces années-là ? En quoi est-ce que l'université et tout ce qui se passait dedans vous a marqué ? – Alors, dans plusieurs domaines, je pense. D'abord, je suis arrivée en France en octobre 1965, si mes souvenirs sont bons, pour rentrer en Hippocane, puis j'ai en Cannes. J'ai fait des classes préparatoires dans un des meilleurs lycées parisiens, qui était beaucoup plus accessibles qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et donc, moi, j'arrivais de ma Tunisie natale, bon, même si j'avais passé deux ans en Cameroun, puisque mon père, en fait, en 1962, fin 62, avait eu quelques ennuis en Tunisie, et donc avait été nommé à la FAO, à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. J'ai fait ma seconde et ma première à Yaoundé au Cameroun, et puis nous sommes partis en Éthiopie, où j'ai fait mon premier trimestre de terminale en Éthiopie, et j'avais déjà une ouverture sur le monde, en fait, qui a été pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ce premier contact avec l'Afrique subsaharienne, je crois, a marqué ma vie tout entière. Et donc, j'arrive dans ce milieu très parisien, qui était le milieu des classes préparatoires au lycée Fennelon, dans le sixième arrondissement, de Paris, donc voilà. Et donc là, ça a été une découverte, une découverte de cette société française, là aussi où la stratification en classe était très importante, où l'élitisme, alors un élitisme républicain peut-être, mais un élitisme quand même, était extrêmement important. Donc il y a eu ça, cet apprentissage de la France par le biais des classes préparatoires haut de gamme. Ensuite, de quoi donc, je vous le disais, j'ai adhéré au Parti communiste tunisien en arrivant à Paris. Donc c'était en même temps, d'un côté, un pied dans le monde étudiant français, un autre pied dans le monde étudiant tunisien, bien sûr, puisque à l'époque, il y avait beaucoup, enfin, par rapport à la population tunisienne, il y avait beaucoup plus d'étudiants en proportion tunisien en France. Et donc, c'était aussi l'expérience du militantisme et puis l'expérience de la vie parisienne. Et alors, évidemment, ce qui m'a marquée aussi, c'est mai 68. – Bien sûr. – Bon, j'étais étudiante à Paris et j'habitais boulevard Saint-Michel en mai 68. Voilà. Et donc, j'ai vécu mai 68 aux premières loges et je crois que ça a été quelque chose d'extrêmement important. Ces moments qui sont à la fois politiques et festifs, où tout est ouvert, où tout est possible. Alors, la porte se referme, la fenêtre se referme après, bien sûr. Mais c'est quelque chose de très important et je crois que très brièvement, j'ai retrouvé cette atmosphère du mai 68 en janvier 2011 en Tunisie. – Avant de nous continuer, je voudrais revenir un peu au livre « Dedans, dehors ». C'est une expérience spéciale dans votre bibliographie. Vous pouvez nous en dire un mot ? – Il y avait la directrice des éditions Elisade à Tunis, qui était une toute jeune maison d'édition à l'époque. Et mon ami Laila Sebar, l'écrivaine Laila Sebar m'a dit « Tu sais, il y a une jeune maison d'édition à Tunis, la fille est très sympa. » Et puis elle me dit « Vous qui avez les écrivaines maghrébines, qui avez des possibilités d'éditer, de publier en France, pourquoi vous ne publiez pas au Sud ? » « Pourquoi vous ne publiez pas dans une maison d'édition du Sud ? » Et je dis « Après tout, elle a raison. » Et donc Elisabeth Daldon me demande un texte. Je n'avais rigoureusement aucune idée de ce que j'allais écrire. Et je l'ai promis. Je lui dis « Dans un an, je vous donne un texte. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle longueur, mais je vous donne un texte. » Et un jour, je me suis dit « Bon, il faut quand même que j'écrive quelque chose, je lui ai promis. » Et je me suis mise à mon bureau et « Dedans, dehors » est sorti naturellement. Et donc c'était quelque chose que je portais. Alors de façon tout à fait métaphorique, bien sûr, rien de ce que je raconte dans ce texte n'est faux. Tout est vrai. Tout est autobiographique. Mais je le raconte sous une forme métaphorique, sous une forme très atténuée. Et c'est effectivement quelque chose de tout à fait unique dans ma bibliographie, c'est-à-dire un récit à la première personne. Magnifique. Alors, vous avez été, ensuite, vous allez rester engagé de toutes les manières vous-même. Vous avez été secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits humains. C'était une longue relation qui a duré près de 20 ans. Oui, ça a été une longue relation. J'avais commencé, je crois que la première fois, c'était à la fin des années 90. Je me souviens, c'était le congrès de Dakar. Après quoi, j'ai eu une relation de plus en plus étroite. Et un jour, Sidi Kikaba, qui était président de la FIDH, je m'ai dit « Écoute, il faut que tu travailles plus, de façon plus étroite ». Et c'est ainsi qu'au congrès suivant, j'ai été nommé par ce qu'on appelle le bureau international de la FIDH, secrétaire générale adjointe. Et ce qui a été très important, puisque tout le monde ne s'occupe pas de tout, c'est que j'ai été chargée de diriger un peu, disons, d'animer, appelez-le comme vous voulez, ce groupe qui a été créé à ce moment-là, le groupe d'action pour les droits des femmes à la FIDH. Parce qu'en fait, jusqu'au début des années 2000, la FIDH avait été assez masculine dans sa direction, etc. Et donc, il y a eu la création, grâce à Sidi Kikaba, il faut bien le dire, de ce groupe d'action pour les droits des femmes que j'ai animé. Ensuite, de quoi, ma meilleure amie, Souhaire Balahsan, a été élue présidente de la FIDH. Donc évidemment, je vais continuer, bien sûr. Et nous avons été un trio de Tunisiennes, si j'ai pu dire. Souhaire Balahsan a la présidence, puisqu'elle a fait deux mandats. Khedija Sharif, une grande féministe tunisienne, qui était secrétaire générale de la FIDH, et moi-même, secrétaire générale de la FIDH. Et on a fait, on a essayé, ce n'est pas à moi de faire un bilan, on a essayé de faire le bon boulot. Vous avez toujours eu plusieurs casquettes. Vous avez parlé du journalisme, par exemple, et le journalisme en est une. Je reviendrai peut-être aussi sur l'enseignement universitaire, sur des sujets qui vous tiennent d'ailleurs à cœur, l'économie politique du développement, entre autres. Le journalisme, comment on y va ? Comment on arrive sur ce terrain-là ? – Totalement par hasard. Alors, par le plus pur des hasards. Quand j'étais étudiante, après la mort de mon père, j'avais besoin de gagner un peu ma vie. Et donc bon, je vous passe les détails. Je fais un peu de journalisme de très loin pendant mes études. Une fois les études terminées, une fois l'agrégation obtenue, moi je voulais rentrer en Tunisie et j'ai demandé un poste. Bon, il se trouve que pendant plusieurs années de suite, on m'a refusé un poste en Tunisie. On n'a pas voulu me donner de poste. Donc je suis retournée au sud du Sahara. Et j'ai enseigné deux ans au Cameroun. Moitié au lycée, moitié à la fac, à Yaoundé. Et puis il y avait le directeur pour qui j'avais pigé quand j'étais étudiante qui me dit, si vous voulez venir à Paris, moi, je donne un poste dans mon journal. Donc je me pose la question après deux ans en Cameroun en disant, est-ce que je vais passer ma vie à être, aller de pays en pays, être enseignante ? Allez, allons à Paris, je verrai bien ce que j'en ferai. Et c'est comme ça que je suis entré dans le journalisme. Donc j'ai travaillé d'abord dans un canard économique qui s'occupait d'agriculture en Afrique. Puis je m'ennuyais. Mais j'avais acquis une documentation absolument phénoménale sur l'agriculture africaine. Et c'est ainsi que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle L'arme alimentaire. Parce que disons que je travaillais dans un journal très technique et j'avais acquis donc cette documentation très importante et je voulais en faire quelque chose de politique. Et donc j'ai écrit L'arme alimentaire. Puis donc j'avais démissionné. Et je suis entré à Jeune Afrique. Je suis entré à Jeune Afrique. Ça a été d'abord un mariage puis un long concubinage. Et là, j'ai été journaliste à plein temps. – Alors je voudrais qu'on rentre un petit peu dans votre œuvre littéraire justement. Vous dites, il y a une ligne directrice fondamentale dans tous mes ouvrages. Et c'est effectivement les rapports nord-sud. Ça c'est quelque chose, c'est votre obsession littéraire et de recherche d'ailleurs aussi, au-delà de l'écriture littéraire. Cette supériorité du nord, ce mépris des fois du sud, cette manière de regarder de loin et de manière un peu condescendante. Qu'est-ce qui vous a, à part bien évidemment, votre passé communiste et votre présence à ce moment-là d'ailleurs, mais c'est quoi qui vous attire dans cette relation ? – Je vais vous dire, au fond, quand la Tunisie officielle a refusé que j'aille enseigner à l'université tunisienne. Bien entendu, ça c'était à cause d'une de mes identités multiples qui était ma part juive. Et malheureusement, dans l'ensemble du monde arabe, cette part juive est problématique, on va dire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller plus au sud encore. Et donc, c'est un signe, je suis allée au Cameroun et je me suis toujours sentie appartenir au sud. Je ne me suis jamais sentie appartenir au nord, même si je suis de langue française. Évidemment, je suis profondément marquée par la culture française et par, je veux dire, par tous les grands écrivains, les grands philosophes, les grands historiens occidentaux. Je ne récuse pas cette part de moi-même et de ma formation. mais viscéralement, si je puis dire, et intellectuellement aussi, je me suis toujours sentie appartenir au sud. Et c'est pourquoi je pense que la petite voix que je peux avoir est une voix du sud, n'est pas une voix du nord. Mais dans la mesure où je maîtrise aussi ce monde qui est le monde du nord, au niveau de la connaissance, je ne le maîtrise pas, eh bien, je me suis penché, effectivement, sur les rapports qu'entretiennent ces deux mondes, ou ces deux pluralités de mondes. Et en fait, dans plusieurs domaines, je vous parlais de l'arme alimentaire tout à l'heure, l'arme alimentaire, c'est aussi les relations comment l'alimentation est une arme géopolitique. Comment c'est une arme géopolitique et comment c'est une arme géopolitique qui a été utilisée par le nord, qu'il est maintenant de façon totalement différente. Bon, les choses ont changé. Je l'ai quand même sorti en 1978, ce bouquin, il n'est pas tout jeune. Et donc, ça a commencé dans le domaine économique de l'économie politique, l'arme alimentaire, mon deuxième bouquin qui s'appelle La dernière frontière, les tiers mondes et la tentation de l'Occident, c'était le sous-titre. Et puis, un de mes bouquins que je considère, moi, comme un des plus importants, qui s'appelle L'Occident et les autres, et dont le sous-titre est Histoire d'une suprématie. Et donc, je fais la généalogie de cette conviction occidentale qui m'a, au fond, toujours posée question. Comment peut-on avoir la conviction d'être supérieur aux autres ? – Alors, justement, en parlant du Sud, vous avez participé cette année à la deuxième édition du festival du livre africain ici à Marrakech. Et ici, quand on écoute son organisateur, Mahé Bin Bin, par exemple, il dit que c'était important pour les Africains de se rencontrer en Afrique. Ça m'amène un petit peu à cette relation Sud-Sud, en tout cas dans ce domaine-là, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'écriture, de la lecture. Comment vous le sentez-vous ? – Bon, ce n'est pas la première fois. – Bien sûr. – Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, à peu près, il y avait eu à Dakar, puisque j'y étais, une rencontre des intellectuels d'Afrique et de la diaspora, par exemple. Alors là, il y avait la diaspora aussi. Moi, je pense que ces rencontres, ce Sud, sont extrêmement importantes. Il faut qu'on se parle. Et surtout, qu'on se parle entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Parce que quoi qu'on en dise, quel que soit ce que les Anglais appellent le wishful thinking, qu'on en dise, voilà, on s'adore, on s'aime, nous sommes les mêmes. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. – Vous sentez qu'il y a une cassure entre le Nord et le Sud au sein de l'Afrique ? – Oui. Je n'emploierai pas le terme de cassure, je pense. Parce que, d'abord, il y a des Afriques. – Merci. – Il y a des Afriques. Et donc, le panafricanisme, je comprends l'aspiration au panafricanisme, mais c'est quelque chose à interroger. Est-ce qu'une Afrique est possible ? Prenons l'exemple de l'Europe, par exemple. Si on prend l'exemple de l'Europe, l'Europe à six, la première Europe, c'était tout à fait naturel. C'était les pays d'Europe occidentale qui se ressemblaient, quelles que soient les différences. Heureusement, nous sommes unis dans nos diversités et tout le temps que nous sommes. Puis ensuite, elle a commencé à s'élargir. Elle s'est élargie de plus en plus. Et plus elle s'élargit, plus elle se fragmente, cette Europe. Et maintenant, si d'autres pays entrent, les pays balkaniques entrent, ça va être une fragmentation totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des différences, il y a des Europes. Il n'y a pas une seule Europe. Eh bien, en Afrique, c'est la même chose. Même si je ne suis pas contre l'existence d'une organisation, de l'unité africaine, etc., qui permet un certain nombre de dialogues, etc. Maintenant, ce qui est au niveau des intellectuels, c'est très bien. C'est très bien de se parler. Pour autant, de se parler, de communiquer, d'être ensemble, enfin pas seulement se parler, de faire des choses ensemble, de parler au monde ensemble. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Sans pour autant mettre un couvercle, mettre un oreiller sur ce qui, dans l'histoire, nous a séparés. N'oublions pas que les trois pays d'Afrique du Nord ont été trois grands pays négriers, par exemple. Et que cette histoire-là ne peut pas être... On ne peut pas rester dans le déni en Afrique du Nord de cette histoire. Il faut... Les Maghrébins ont un devoir vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne. C'est un devoir de mémoire. Je vais revenir un petit peu plus sur la Tunisie, cette fois-ci. Très présente aussi dans votre œuvre, bien évidemment. Vous êtes une génération marquée par Bourguiba, par exemple, auquel vous avez consacré une biographie en deux temps. Mais au-delà de ça, vous avez suivi la Tunisie, en fait, dans son histoire, jusqu'à l'histoire contemporaine. La Tunisie vous habite ? Incontestablement. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de mes identités multiples. Pour autant, si vous grattez, 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 qu'est-ce que vous allez trouver en moi ? La Tunisie, bien sûr. Vous allez trouver ça. C'est mon appartenance. C'est mon pays natal. C'est le pays qui m'a formée. C'est le pays dont je connais intimement les paysages, les odeurs, les gens. C'est le pays de mes amis. C'est le pays où je passe quand même une bonne partie de chaque année, où j'ai ma maison à Carthage. Carthage est un lieu que je connais depuis ma plus tendre enfance. Et donc, évidemment, la Tunisie m'habite incontestablement. Je disais à une amie récemment, parce que j'ai signé une pétition où il y avait marqué des Français. Et j'ai eu des coups de fil de disent comment ? Tu t'es définie comme Française ? Il n'en est pas question une seconde. Tu es Tunisienne. J'ai dit mais je suis Tunisienne, c'est comment le sparadrap du capitaine Haddock ? On n'arrivera jamais à me l'enlever. Donc n'aie pas peur. Justement, sur cette question-là, c'est toujours intéressant, puisque quand on rencontre des personnes aujourd'hui qui ont une double nationalité, vous avez l'impression que d'un côté, presque, on vous renvoie à vos origines du Sud. Mais vous voulez aussi vous affirmer puisque vous êtes Française aujourd'hui. Mais d'un autre côté, si vous vous affirmez trop comme Française, c'est le Sud qui vous le reproche aussi. Vous sentez ça aujourd'hui ? – Je crois que… Tout à fait, je crois qu'il y a toute une aile que je dirais progressiste, pluraliste, qui tient compte de quelque chose qui est très important, c'est qu'une société, elle est faite d'altérités aussi. Et que donc, il y a beaucoup de gens en Tunisie, qui, heureusement, qui me disent, n'oublie pas, quelle que soit la multiplicité de tes appartenances, quelle que soit ta dimension, ta judaïté, par exemple, bien que je sois totalement non-croyante, mais il se trouve que bon, je suis né dans une famille juive et qu'il n'y a aucune raison pour que je ne l'assume pas pleinement, quoi qu'étant à la fois non-croyante, non-sioniste, etc., etc. Donc, effectivement, je crois que mes amis tunisiens, et au-delà, quand je parle de mes amis, je parle aussi de mes amis politiques, de mes amis intellectuels et pas seulement de mes amis proches, tiennent à ce que je le demeure. Je crois que ce serait extrêmement peiné si un jour, je disais non, je ne suis pas tunisienne, mais qu'il n'ait crainte, je ne le dirai jamais. – Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on parle des femmes. Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure, elles sont très présentes aussi dans votre œuvre. Est-ce que c'est aussi quelque part retrouver la génération Bourguiba dans cette défense des femmes ? – Sûrement. Disons, c'est à la fois du collectif et de l'individuel. C'est-à-dire que j'ai été élevé de façon extrêmement libérale. Ma mère travaillait, ma mère était prof, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Depuis que je suis gosse, j'ai vu ma mère travailler, j'ai vu les amis de mes parents, les femmes, travailler. Donc, j'ai toujours été dans un milieu où les femmes avaient leur place, même si, soyons honnêtes, elles avaient une place tout de même secondaire, publiquement, disons, bien sûr. Mais tout de même, tout de même, elles étaient importantes, elles étaient, ça c'est la première chose. Et puis, effectivement, la Tunisie, par rapport au reste du monde arabe, a une histoire tout à fait particulière vis-à-vis des femmes, même si aujourd'hui, malheureusement, cette histoire est peut-être en train de, cette singularité est en train de se déliter. Mais il ne faut pas oublier que la première loi promulguée à l'indépendance, trois mois après l'indépendance de la Tunisie, c'est le code du statut personnel. Ce code du statut personnel, qui n'est pas un code égalitaire, soyons clairs là-dessus, mais qui a donné aux femmes tunisiennes des droits qu'elles n'ont encore nulle part ailleurs, aujourd'hui, 60 ans plus tard dans le monde arabe. Et ça, c'est peut-être la plus importante révolution qu'ait connue ce pays, incontestablement. Et donc, effectivement, mais j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, en fait, à m'occuper intellectuellement des femmes. Mais à partir du moment où je m'y suis mise, eh bien, je m'y suis mise vraiment. Voilà. Et donc, j'ai d'abord écrit avec Sohaïr Belhassène, Femmes du Maghreb, L'Enjeu, qui était sorti en 91 ou 92, je crois. 92, oui. 92. Et puis après, une quinzaine d'années plus tard, j'ai écrit Les Arabes, les Femmes, la Liberté. C'est absolument en 2007. Et puis, il y a Les Valeureuses aussi. Alors, Les Valeureuses, c'est un autre exercice. Je l'ai sorti en 2017, Les Valeureuses. Absolument. C'est un autre exercice. C'est-à-dire que ce sont cinq portraits de femmes tunisiennes, des portraits parfaitement historiques. Ils ne sont absolument pas romancés, pas fictionnés du tout. J'ai d'ailleurs beaucoup, j'ai eu du mal pour certaines d'entre elles à trouver des sources, parce que pour l'histoire des femmes, la question des sources, surtout dans nos pays. Disons qu'en Europe, c'est plus facile tout de même. Les grandes historiennes des femmes ont à leur disposition une documentation beaucoup plus importante que chez nous, bien sûr. Et donc, ce sont des portraits biographiques de cinq femmes tunisiennes qui ont fait mythe dans l'histoire du pays. Voilà. Vous pouvez les citer pendant que les spectateurs ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pris première femme, Didon, la supposée fondatrice de Carthage en 814 avant Jésus-Christ. Ce qui est très intéressant dans cette biographie de Didon, c'est que probablement Didon n'a jamais existé, en fait, que c'était un mythe. Et que donc, faire la biographie de quelqu'un qui n'a pas existé est un exercice extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'a pas existé, mais elle existe. Parce que le mythe est entré dans l'histoire, d'une certaine façon. Et donc, le premier personnage, c'est Didon, ce qui me permet de faire aussi l'histoire de Carthage et l'histoire de la Tunisie contemporaine. Pourquoi Bourguiba a-t-il choisi, Didon, a-t-il choisi 814 avant Jésus-Christ pour la date de la fondation symbolique de la Tunisie ? C'est-à-dire d'avoir mis la naissance de quelque chose qui sera plus tard, bien plus tard, 3000 ans plus tard, la Tunisie, sous le parrainage d'une femme. Ça, c'est important aussi. La deuxième est un personnage très intéressant, qui est une sainte du début du XIIIe siècle, Aïcha Saïda Manoube, qui est la sainte patronne de Tunis. Et c'est très intéressant de voir, d'ailleurs j'avais travaillé aussi pour faire son portrait sur les saintes chrétiennes également, d'ailleurs, comment la sainteté féminine se ressemble d'une religion à l'autre. Et c'est très intéressant de voir, parce qu'à l'époque, évidemment, à cette époque-là, qu'on appelle l'époque médiévale, rien ne se faisait entre la religion. Sans la religion, il n'y avait pas d'espace sans religion. Donc même la transgression féminine se faisait à l'intérieur de la religion. Et Saïda Manoube est un personnage absolument passionnant. Ensuite de quoi la troisième, c'est une princesse ottomane, Aziza Hoffman, une princesse mouradite du XVIIe siècle, qui n'a pas une importance absolument. C'est une bienfaitrice, une femme très pieuse, et qui a laissé sa fortune sous forme d'ahbass, un pauvre, etc. On la suppose fondatrice d'un hôpital, ce qui n'est pas tout à fait drôle, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est intéressant parce qu'elle a été récupérée à la fin du XIXe siècle, parce que ce qu'était le mouvement réformiste tunisien à l'époque avait besoin aussi d'une figure féminine. Ce n'est pas inintéressant. Et ensuite, j'ai pris deux femmes du XXe siècle, une qui est Habiba Manchiri, qui est une des premières féministes, si on peut dire tunisiennes, puisqu'elle a fait en 1929 un discours, une conférence contre le voile, contre le port du voile, etc. Habiba Manchiri. Et la deuxième, parce que je me suis dit que c'était un lieu de la transgression féminine très important, je voulais prendre quelqu'un du monde, du spectacle, du monde de la nuit, etc. Et j'ai pris la chanteuse des tragédiennes, Habiba Mseka. Et Habiba Mseka m'intéressait beaucoup, parce que non seulement ça a été une grande tragédienne, une chanteuse, et que c'était une chanteuse juive. Et j'ai voulu montrer aussi par là que la judaïté au Maghreb et dans le monde arabe a été très importante en musique, très importante, et que c'était une expression en langue arabe. Il n'y avait pas d'étrangéité. Et que c'est important pour moi de montrer que cette musique-là fait partie de façon plénière du patrimoine tunisien. – Comme d'ailleurs c'est le cas au Maroc. – Bien sûr, tout à fait. – Oui. Alors, vous m'amenez justement à une question sur ce qui se passe forcément en ce moment au Proche-Orient. La question palestinienne, il y a eu une guerre meurtrie à Gaza. Vous dites vous-même que vous êtes d'une famille juive, mais vous précisez juste derrière, je ne suis pas sioniste, je ne suis pas… Voilà, un juif n'est pas forcément israélien. – Bien entendu. – Et un israélien n'est pas forcément juif d'ailleurs. – Vous avez tout à fait raison. – C'est important de le signaler. C'est une question qui est importante pour vous. Et est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on vous attend aussi sur ces questions-là ? – Tout à fait, on m'attend. Alors, pourquoi elle est importante pour moi ? Toute ma vie, je me suis battu à ma manière, de façon militante, de façon intellectuelle, de façon journalistique, contre l'oppression. Aujourd'hui, et depuis des décennies, un peuple est opprimé qui s'appelle le peuple palestinien. Et ce que j'ai toujours essayé de dire, ma position sur cette question n'est pas une position identitaire. Je ne veux pas avoir de position identitaire, c'est une position politique. Je me suis battu pour la liberté des gens, je me suis battu pour la liberté des peuples, donc pour la liberté du peuple palestinien, qui est un peuple opprimé. Depuis des décennies et des décennies, je continuerai de me battre, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les mots d'ordre de ces dirigeants. La question n'est pas là. Aujourd'hui, cette bataille, surtout avec cette guerre contre Gaza qu'a engagé un gouvernement israélien qui est un gouvernement d'extrême droite, il ne faut pas l'oublier, cette guerre qui est une guerre, mais qui est un carnage en réalité, il faut arrêter cela. Alors bien sûr qu'on m'attend en tournant, toujours. En m'attend en tournant, pourquoi ? Parce que je suis une Tunisienne juive. Et de temps en temps, d'ailleurs, je demande à mes amis, dites-moi un petit peu, mes amis, suis-je une Tunisienne à part entière ou suis-je une Tunisienne entièrement à part ? Bon. Et donc, quel que soit le sujet d'une conférence que je fais à Tunis, il y a un moment où la question tombe et qu'est-ce que vous pensez de la question palestinienne ? Je n'ai aucun mal à dire ce que je pense de la question palestinienne, quel que soit le public qui est en face de moi parce que j'ai toujours le même discours. Je n'ai pas un discours qui change en fonction de mes publics. Je sais que la question palestinienne doit être résolue en restaurant les Palestiniens dans leurs droits. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fera, bien entendu. Je ne crois plus personnellement à la solution à deux États parce que dans les faits, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul État où une partie de la population domine une autre. Bon. Alors, quelle sera la solution ? Un seul État ? Sous quelle modalité ? Sous quelle forme ? Ce n'est pas à moi de le décider. C'est aux Palestiniens qui décideront s'ils veulent deux États, s'ils veulent un seul État, s'ils veulent un État binational, s'ils veulent une confédération, une fédération. La priorité absolue, c'est la restauration des Palestiniens dans leurs droits et l'arrêt de la colonisation israélienne qui est aujourd'hui un fait qui est d'une brutalité sans nom. Et donc, voilà, ma position est à la fois claire et simple, me semble-t-il. Voilà. Et surtout, elle a à voir avec le politique. Et ce que je peux déplorer dans cette question proche-orientale, c'est que c'est une discussion politique, c'est une question de colonisation. et que les entrepreneurs religieux de tous les côtés ont kidnappé cette question qui était uniquement politique pour en faire un affrontement de nature religieuse, ce qu'il n'est pas. Alors, quand je vous demandais d'ailleurs si on vous attendait un petit peu sur cette question-là, parce que vous pouvez tout à fait être attendu, parce qu'on a envie de savoir est-ce que la femme qui a toujours défendu les droits de l'homme défend les Palestiniens, tout comme on pourrait aussi vous reprocher finalement d'être juive et de ne pas défendre Israël. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait, ça ? Non, écoutez, moi, si j'ai des critiques... Est-ce qu'il y en a qui s'attendent à ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que vous défendez ? Bien entendu, là, je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai signé il n'y a pas très longtemps une pétition demandant l'arrêt de... Enfin, demandant... C'est le fait immédiat et sans constitution à Gaza et c'était une pétition essentiellement d'intellectuels juifs de gauche, français, comme des gens comme René Broman, comme... Je ne sais pas si Morin l'a signé, mais enfin, il n'aurait parfaitement pu l'assigner. Et cette pétition a été traînée dans la boue par ce journal de droit hyper-sioniste qui s'appelle Trébune juive, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de défendre Israël. Moi, je pars d'un principe de réalité. Aujourd'hui, on peut poser la question de la légitimité de la création de l'État d'Israël. C'est une question parfaitement posable. Ce n'est pas un tabou pour moi. On peut dire que la création d'Israël n'est pas une création légitime dans la mesure où, au fond, l'Europe a fait payer aux Palestiniens son crime. Vous dites que les Occidentaux, aujourd'hui, soutiennent Israël parce qu'ils culpabilisent encore d'un crime qu'ils ont fait et qu'ils veulent aujourd'hui... Tout en fait. En fait, les Européens se sont débarrassés de leur fardeau sur des Palestiniens qui n'avaient rien à voir avec le génocide, le judéocide commis au cœur de l'Europe par le nazisme et avec la complicité ou la passivité des autres États européens. Donc, les Palestiniens payent pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Ça, c'est évident. Défendre Israël, non. Moi, je parle d'un principe de réalité. Aujourd'hui, si vous prenez le territoire de la Palestine mandataire, il y a à peu près démographiquement, de façon équivalente, autant de Palestiniens que d'Israéliens juifs. Bon. Le principe de réalité, c'est quoi ? Un, et les Palestiniens l'ont montré, ils n'abandonneront pas leur terre. Ils se battront. Ils se battront même la première Nakba en 1948. même la deuxième tentative de Nakba aujourd'hui ne le fera pas quitter leur terre. Deuxième principe de réalité, la plus grande partie des Juifs israéliens ne quitteront pas ce territoire non plus. Eh bien, à partir de ces deux principes de réalité, eh bien, il va bien falloir bâtir quelque chose un jour ou l'autre. Et ce que je peux dire aux Israéliens, si j'ai quelque chose à leur dire, parce que je n'ai rien à voir avec ce pays, après tout, c'est pas parce que je suis juif que j'ai à voir avec ce pays, c'est que vous ne pourrez pas vivre toujours avec une guerre sans fin. À un moment, vous devrez mettre fin à cette guerre. Et mettre fin à cette guerre, c'est reconnaître les droits des Palestiniens. Je voudrais qu'on termine sur Lettre à Anna Arndt que vous avez sorti en 2021. Je vous écris d'une autre rive, Lettre à Anna Arndt. Un mot sur ce livre, que vous avez écrit un peu plus de 45 ans à peu près, après la mort, après la disparition de la philosophe, la question palestinienne. Vous dites l'européo-centrisme de la pensée d'Anna Arndt. Tout à fait. Disons que j'essaye de dire plusieurs choses dans ce bouquin. Effectivement, Anna Arndt, cette grande philosophe, est morte en 1975. Et je ne suis pas, moi, philosophe de formation. Donc, ce n'est pas sous son angle philosophique que je me suis adressée à elle. Je me suis adressée à elle pour les deux choses. Là où je suis d'accord avec vous, enfin, à part tout le reste, là où je suis d'accord avec vous, c'est que vous avez compris très vite que l'État d'Israël, dans une forme uniquement juive, uniquement sioniste, n'était pas viable. Anna Arndt était pour un seul État. Anna Arndt a traité Begin en 1948, elle l'a traité de fasciste, en signant une pétition avec Einstein, d'ailleurs, en traitant Begin de fasciste, en disant son idéologie est extrêmement dangereuse. Donc, Anna Arndt est une visionnaire. Bon, il ne faut pas oublier que le sionisme, et ça, on l'oublie beaucoup dans le monde arabe, le sionisme est d'abord né chez les Juifs. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle et jusqu'à la création de l'État d'Israël, l'anti... Pas le sionisme, pardon, le sionisme, bien sûr, qu'il est né chez les Juifs. L'anti-sionisme a été né chez les Juifs parce que la plupart des Juifs européens étaient soit totalement assimilationnistes, soit ce qu'on appelle bundistes, c'est-à-dire revendiquer une nationalité culturelle. Et donc, c'est en fait le génocide qui a rendu une partie du monde juif, mais qui a rendu une partie du monde juif sioniste. Et beaucoup d'un intellectuel juif comme Anna Arendt pensait que le sionisme tel que développé par ses concepteurs comme Théodore Ratzelto n'était pas viable. Et Anna Arendt disait « Je suis pour un foyer juif mais pas pour un État juif. » Et elle l'a dit très clairement. Donc là-dessus, je développe, si vous voulez, ma critique du sionisme en m'appuyant sur Arendt. Mais, ce qu'Arendt n'a pas compris parce que c'est une Allemande qui est devenue ensuite américaine puisqu'elle a été évidemment chassée par le nazisme en tant qu'intellectuelle juive, c'est qu'elle a un mépris pour l'Orient dont je suis originaire après tout et donc auquel j'appartiens. Et elle a un mépris pour la judaïté orientale qui est un mépris souverain et donc qui rejoint totalement cette culture de la suprématie dont je parlais. et je dis au fond, il y a une série de choses que vous n'avez pas comprises dans le monde parce que vous appartenez à cette culture-là qui n'a pas voulu regarder l'autre. Et pourtant, Dieu sait qu'Anna Arendt, la plus grande partie de son œuvre est une œuvre sur l'altérité. Mais elle n'a pas compris cette altérité-là. Merci beaucoup, Sophie Bussi, d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de prendre le temps. Mais merci à vous d'avoir si bien mené cet entretien et de m'avoir posé ce que je considère être de bonnes questions. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24. Au revoir. Au revoir.